4 jours après avoir officiellement débuté avec les Mauves en Ligue Europa Conference face à West Ham, le défenseur latéral gauche sénégalais Moussa Ndiaye était titulaire pour la première fois avec Anderlecht en Jupiler Pro League, ce dimanche, et a brillé sur la pelouse de Malines. En effet, auteur d'une superbe prestation défensive, l'ancien joueur du FC Barcelone s'est illustré offensivement en délivrant une magnifique passe à Fabio Silva sur le troisième but d'Anderlecht à la 71ème minute. Une première en championnat de Belgique réussie pour le joueur de 20 ans qui devrait mériter plus d'opportunités dans les prochaines semaines. 4 jours après un succès très convaincant en Ligue Europa face à Trabzonsport, 3-1, l'AS Monaco a bien négocié son rendez-vous en championnat ce dimanche. En déplacement à la Mosson, le club de la principauté s'est en effet imposé devant Montpellier, 2-0. S'ils n'ont pas joué la meilleure première période possible, les Monegasques ont réussi à marquer juste avant la pause. Un but signé Breil en Bolo a fait la différence. Crepin Diata, entré en début de seconde période, et ses partenaires ont ensuite fait le Breil qu'à la 80ème minute sur une réalisation de Miron Boa du, 80ème. Pour rappel, le néo-international sénégalais Ismail Jacob a participé à cette rencontre côté Monegasque en entrant dans les derniers instants. Avec cette victoire, l'AS Monaco, 5ème, revient à la 4ème place du classement. Une semaine après sa 3ème défaite de la saison face au Celta Vigo, le Real Betis de Youssouf Sabali n'a pas réussi à se reprendre ce dimanche, à l'occasion de la 8ème journée de la Liga. En effet, les hommes de Manuel Pellegrini se sont séparés sur un score nul et vierge avec le Real Valladolid, 0-0. Le Real Betis peut même s'avouer gagnant à l'issue de ce match, puisqu'il a joué une bonne partie en infériorité numérique après l'expulsion de German Petzela à la 35ème minute. La rentrée en jeu de Youssouf Sabali, 59ème, qui n'avait plus joué depuis pratiquement un mois, n'a pas fait évoluer le score. Ainsi, avec ce résultat, le Betis reste à la 5ème place de la Liga. Sous-titrage Société Radio-Canada ...